Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est avec Benoît Gomez qui a créé Colmar Charpente et il va nous expliquer tout son parcours et comment il en est arrivé là et aussi moi mes deux années d'apprentissage, on va faire un peu le point. Chez nous, pas l'entreprise. Voilà. Allez, c'est parti. Donc là, on voit un peu différents bâtiments. De toute façon, il y a une question où on va vraiment voir les chantiers que vous proposez. Donc là, est-ce que tu peux détailler un peu ces différents chantiers ? Qu'est-ce que vous proposez aussi les activités de l'entreprise ? Donc, au début de l'entreprise, c'était beaucoup du particulier. Si on n'avait pas l'effectif non plus pour répondre à des chantiers de grosses tailles, rapidement on a fait de la maison d'architectes. Donc, on a quelques architectes qui ont démarré, évolué en parallèle de nous, qui viennent à la maison contemporaine. Donc, on a eu le plaisir de développer l'eau sainte sur bois, l'isolation intérieure au numéro sainte sur bois, la gestion de l'étanchéité à l'air de nos maisons, les vêtures de façade et que c'était du bardage. Donc, c'était beaucoup structure bois, bardage, terrasse. Ça, c'était les premières maisons avant qu'on attaque à faire de la commande publique et puis faire des bâtiments de taille beaucoup plus importants. Des collèges, peu importe, mais en grosse taille. C'est ça. Des camions-grue, etc. Tous ces équipements, en quoi ils vous aident dans votre travail au quotidien ? L'évolution du métier, il y a 30 ans, c'était déjà tout ce qui était levage, les gestes et postures. Donc, c'était important rapidement d'investir dans une grue pour limiter un petit peu les problèmes de dos, les salariés, on arrêt de travail, on doit croiser des limbes à grue, etc. Être autonome en transport, ce qu'on a créé l'entreprise, forcément, on ne peut pas tout investir. Donc, au début, on passait par la location. C'était encore une époque où il n'y avait pas beaucoup de location de camions-grue. Donc, c'était loin transporteur, loin grue. Donc, ça demandait beaucoup d'organisation pour que ces deux prestataires arrivent en même temps sur le chantier. Et rapidement, on a dit qu'on ne peut pas continuer de travailler comme ça, sinon ça arrache les cheveux. Vous vouliez investir. Voilà, dès la deuxième année, on a acheté un camion-grue d'Occas. Donc, celui-là, c'est celui que j'ai connu, moi. C'est le deuxième. Ça, c'est le deuxième. C'est ça. C'est la deuxième grue qu'il y avait sur le camion. Et après, pareil, dans l'évolution du métier, rapidement, les épures, les dixièmes, etc. C'est un logiciel. Donc, j'ai commencé à acheter le premier logiciel de CAO, DAO, donc c'est Dietrich. Dietrich, comme on peut le voir, là, ça a été dessiné, là, les petits bâtiments que vous voyez. Donc, rapidement, on s'aperçoit que quand on fait du dessin, il faut aussi faire du calcul. Donc, on a investi aussi dans un logiciel de calcul, le MDBAT. Pareil, il fallait faire des formations. Bon, il ne suffit pas d'acheter l'outil, il faut se former. Donc, c'était quelques soirées et quelques nuits en dehors de mes journées sur le chantier pour apprendre à me servir de ce logiciel. Au bout de quelques années, j'ai Franck, mon saulegère, qui est aussi compagnon sédentaire, qui m'a rejoint dans l'entreprise. Et avec plus de facilité que moi sur le logiciel, rapidement, il a pris la main sur cette partie, le bureau d'études. Et conception, etc. Conception, etc. Et puis, par la logique des choses, il achetez de plus en plus d'options sur le logiciel pour gérer tout ce qui est sismique, l'évolution des matériaux, ce qui est bibliothèque de nos produits. Après, il y a eu la phase en disant, si on a le logiciel, le but, ce n'est pas de sortir que des fiches de taille pour reprendre les fiches de taille et retracer les bouts de bois. Il n'y avait pas de logique. Donc, la suite, c'était forcément la machine numérique. Et rapidement, on s'est aperçu que la machine numérique, le boulot de Franck au bureau d'études, il a été multiplié par deux, voire par trois, parce qu'après, il a fallu programmer tout ce qui était usinage sur le logiciel de la machine. Et donc, là, après, il y a eu Virgil, c'est ça. Donc, là, rapidement, il a dit, il faut une deuxième personne au bureau d'études, sinon on va se noyer. C'est là que Virgil nous a rejoints. Avec sa jeunesse et ses facilités aussi dans l'informatique. Lui, il avait quel âge ? Je crois qu'il avait 23 ans. Oui, c'est ça, il était jeune. Donc, j'ai une nouvelle dynamique, une nouvelle compétence. Et puis, voilà, ça permet de continuer le développement qui est tout le temps un métier qui évolue. Donc, si on veut rester compétitif dans notre secteur d'activité, on se doit d'investir et puis d'avoir des jeunes qui suivent le développement de l'informatique. Qui sont motivés, mais c'est tout l'intérêt d'avoir, comme on l'a dit au départ, une bonne équipe avec une cohésion, etc. On a fait le choix de rester à taille humaine. Aujourd'hui, on est 15, 16 salariés. On a des piques à 18-20 m'a été parce qu'on prend un peu des jeunes en stage ou des choses comme ça. Mais la génération, après moi, s'ils ont envie de développer à 30-40 salariés, ils ont une capacité, je leur souviens pour répondre à des filles de plus en plus grands. Moi, ma génération, à 16, on est marrant de zéro, on s'éclate déjà pas mal. Oui, il y a déjà de quoi faire. Et puis, je pense que, justement, si tu veux garder cet effet famille, on va dire ça comme ça, il faut que si tu développes profs, il faut rester à taille humaine. Oui, c'est ça. Et donc là, ça permet de lier les gens, etc. Tu fais de la cohésion d'équipe aussi ? C'est le plus important. Moi, je veux arriver au boulot et voir mes salariés qui ont plaisir à se lever le matin, qu'ils soient souriants pour faire un bon boulot. Et pour devenir trop gros, naturellement, ça crée des clans. Et c'est un peu plus difficile d'avoir l'état d'esprit familial qu'on a aujourd'hui. Comment tu décrirais l'équipe de Colmar Charpente aujourd'hui, à l'heure actuelle ? Déjà, mon image. Je voulais une équipe solidaire, passionnée. C'est des gens qui sont autour de moi et qui ont évolué ensemble. J'ai l'entreprise à 24 ans aujourd'hui. Jean Fill, chef d'équipe qui maîtrise le camion de bruit et on est coté depuis 20 ans. Muriel, assistant de direction 1, il est avec moi depuis 19 ans. Franck, qui se fait du bureau d'études, il est là depuis 17 ans. Donc, il y a vraiment un noyau dur. On s'est tous entraînés, aussi bien dans l'évolution de l'entreprise pour avoir une qualité de vie au beau dans les investissements qu'on faisait, mais aussi dans notre évolution de vie de famille. On a à peu près tous... Le même âge. Le même âge. On s'est mariés, on a construit nos premières barraques, on a eu nos premiers gosses. Tout ça, c'est aussi des familles qui gravitent autour de Colmar Charpente et cet état d'esprit. C'est ce que je recherchais avant tout en créant mon entreprise. C'est un peu ce que moi, quand je suis arrivé ici, à faire déjà mes stages quand j'étais au lycée. Déjà, j'avais vu tout de suite cet esprit, on va dire, où c'est vraiment à taille humaine et ce qui donnait envie de vouloir venir travailler ici. J'ai toujours voulu une entreprise simple où tout le monde ait confiance les uns les autres. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir ça. Donc là, on voit une photo des week-ends pêche. Comme je le disais tout à l'heure, toi, tu souhaites vraiment faire les cohésions d'équipe. Ces moments-là, si on veut avoir de la convivialité, il n'y a pas que le boulot. Il faut savoir de temps en temps sortir de notre atelier, de nos chantiers et être tous ensemble. et à partager des moments de vie. Oui, c'est ça. Donc, les week-ends pêche, c'est quelque chose qu'on a mis en place depuis longtemps. On part deux jours, on part vendredi, samedi. On ne peut pas trop bouffer sur le week-end avec nos femmes. Ça ne râle pas trop à la maison. On dort tout sur place. Ça permet de pouvoir un petit peu se lâcher et ne pas prendre de risques sur la route. Oui, c'est les moments que tout le monde attend. C'est souvent, on fait ça deux semaines avant d'aller en vacances et quand on a passé un été, on bosse comme des fous pendant les deux, trois derniers mois. C'est des petits moments de relâchement qui sont importants dans l'entreprise. Quand je suis arrivé dans l'entreprise, la première fois, je me suis dit qu'on créait quelque chose. Il y avait les paintballs aussi. C'est ça. Il y a des choses avec les années qu'on a un petit coup de bel pied. Il y avait du risque et le début, c'était pas fumé, les accidents de travail. Pendant les week-end pêche, il y a eu quelques chevilles aussi, je m'en foute, les chaussures sécu. Ah oui, là, c'est pas terrible. Il y a des choses. La pétanque, c'est pareil. Une certaine heure, ça devient dangereux. Le lancer de boule, il n'est pas trop conventionnel. Il y a des choses avec les années qu'on a allégées quand même. Et puis, les années passent, on vit, ça s'agit quand même. Oui, oui. Quels sont les types de projets qui sont plus fréquents que vous pouvez réaliser vous du coup avec le marre charpente ? Ça peut être Maison Saturbois, Charpente-la-Méé-Collé, Terrasse, tu peux tout dire. Aujourd'hui, de plus en plus avec l'outil de travail qu'on a développé, on s'est orienté beaucoup sur de l'appel d'offres parce qu'on aime bien les choses qui sont organisées, qui sont carrées. Donc, on aime bien qu'il y ait un bureau d'études de béton, qu'on bosse sur plan, qu'il y ait des bureaux de contrôle. 80% de l'activité maintenant, c'est du marché public, c'est de l'appel d'offres. L'outil de travail a été développé dans ce sens-là. Les particuliers en ont fait plus trop, un peu du bichard en paille. On continue de faire de la belle maison d'architecte, mais des choses très ciblées. Mais la commande publique, ça nous permet surtout de remplir des plannings, d'avoir une vision tout le temps à 6-7 mois de programmation de chantier et avoir une vision sur nos investissements sur du moyen long terme. Donc, c'est vraiment le développement de l'entreprise. On a tout fait dans ce sens-là. Et puis, plus on fait du gros chantier, plus il y a du défi, plus on s'éclate. Du coup, c'est... Océane-sur-bois, KLH, ça peut être... Les matériaux évoluent. Donc, il faut aussi qu'on évolue nous en parallèle. Donc, c'est vrai que des dalles bois, on en bouffe de plus en plus et de plus en plus dans l'air du temps. Après, c'est quelque chose qui est encore coûteux pour la maison individuelle. Mais sur du gros bâtiment, on vit, ça devient la norme, en vrai. Du coup, Benoît, comment vous choisissez les chantiers dans lesquels vous allez pouvoir travailler ? Est-ce que vous voyez ensemble avec les dessinateurs, les conducteurs de travaux ? Il y a toujours plusieurs critères de choix d'aller répondre à un des chantiers. Le premier critère, c'est la distance du chantier. C'est juste une logique. On bosse sur un rayon de 40 km, on a des confrères qui sont à l'au bout du département. c'est quand même pas logique qu'on aille bosser chez eux et qu'eux viennent bosser sur Colmar. Donc le premier critère, c'est la distance. Oui, et puis en fait, c'est même pour les équipes, c'est pas mal aussi de ne pas être trop loin. Ça fait quand même deux ans qu'on a mis en place une charte RSO dans l'entreprise, société environnementale, donc pour limiter tout ce qui est production, etc. Donc ça, c'est vraiment le premier critère, c'est la distance des chantiers. Après, tout ce qu'ouvrage neuf, ou est franc, c'est aussi la gueule du chantier. Un chantier qui est moche, machin de trucs, où il n'y a pas trop de défis, on préfère le laisser passer et aller sur quelque chose qui est plus... Plus de haut niveau, on va dire. Voilà, plus d'un corps, on aime bien les moutons à cinq pattes, les trucs qui sont en série, etc. C'est pas trop ce qu'on recherche. Après, dans les différentes sortes de chantiers, il y a avant tout les chantiers neufs parce que c'est l'outil de travail qu'on a développé en entreprise, bureau d'études, machine de taille, etc. Et on a un métier qui est très vaste et il y a aussi un besoin sur la rénovation. Depuis quelques années, moi, j'ai laissé la main sur tout ce qui est neuf à Virgil et Franck, qui maîtrise le bureau d'études. Et moi, je me suis le plus orienté sur tous les chantiers de rénovation où il y a quand même besoin d'une expérience de quelques années. Donc, on a une équipe, on a un chef d'équipe, Emric, qui est aussi compagnon sédentaire, qui s'est spécialisé avec les années à faire tout ce qui est rénovation. Il faut répondre à tout domaine de charpente qu'il y a. Après, il y a des petites choses qu'on arrête avec le temps, ce qui est terrasse, bois, etc. Vous en faites moins, quoi. Oui, et puis il y a beaucoup de moins auto-entrepreneurs, les paysagistes qui s'y sont mis, il n'y a pas de technicité. Ce n'est pas là où tu peux vraiment gagner de l'art. Ce qu'on en fait encore un petit peu, c'est des bouches-oreilles, des gens qui nous connaissent. Oui, pour aider, quoi. L'outil de travail est avant tout fait pour la construction d'oeuvres, si possible avec des bureaux d'études, bureaux d'études béton, bureaux d'études bois, en amont, avant un appel d'offres. C'est forcément des chantiers de bonne taille. La qualité, par la force des choses, d'avoir un bureau d'études où on a mis en place un suivi des chefs d'équipe avec des carnets de détails, avec des fiches techniques des fabricants pour respecter tout ce qui est mis en œuvre des matériaux. De plus en plus, c'est des chantiers où il y a des bureaux de contrôle, donc on réalise nos plans, nos dimensionnements qu'on a au bureau de contrôle pour avoir un visa. On fait aussi des interfaces avec les autres corps d'études qui seront avant nous ou après nous. Si tout se passe bien, c'est de plus en plus on est obligé un peu de gérer ce côté enveloppe à 3-4 corps d'études qui bossent autour de nous. Donc ça, c'est pour tout ce qui est sécurité. Et les souplies ? Les conducteurs de travaux vont aussi sur site vérifier que tout ce qui est mis en œuvre ce soit respecté. De plus en plus, c'est surtout tout ce qui est des organes de fixation pour respecter les charges, les efforts sismiques, etc. La sécurité, c'est un travail de toujours. C'est comme un charpente. C'est avec les années, on a formé l'ensemble de notre personnel. De toute façon, je pense que ça, c'est une partie essentielle des entreprises qui se développent aussi. Oui, et puis la jeune génération qui arrive est très demandeur à la sécurité. Donc il y a des choses. Ça change, c'est vrai que... On faisait une formation secouriste, on en faisait un ou deux dans l'entreprise. Avec les années, on a compris que c'était plus intelligent de faire venir un formateur en interne et de faire tout le personnel. Oui, sur une journée complète. On essaye de planifier ça sur les périodes d'hiver, février, mars, où on enchaîne sur une semaine entière. On fait tout ce qui est formation, échafaudage, harnais, le pont roulant, tout le monde est formé en formation pontier-lingueur. Après, il y a les cassesses pour les chariots élévateurs latérales et frontales. C'est pareil, rapidement, on s'est aperçu que tout le monde en utilisait un coup à droite à gauche. Donc là, on ne cherche pas à comprendre en forme tout le monde. Pour roulant aussi ? Pour roulant, le pontier-lingueur. Oui, il y a 16 rues. Suivant la taille des chantiers, on fait des chantiers où on a besoin de louer des nacelles. c'est aussi une formation nacelle. Donc ça, c'est une veille tous les ans. On met un jour ces formations, il y a tout le temps des pictures de rappel. Et après, c'est du quotidien sur les chantiers. Dès qu'on arrive sur un chantier, c'est une trémie d'escalier qui n'est pas sécurisée. Avant de démarrer le chantier, on prend un perveur, on se sécurise. Le but, c'est un objectif zéro accident de travail chez Clannes Argentines. Je m'aime mon travail. Sous-titrage MFP.